Christophe Quairol est dépositaire d'un brevet sur un équipement de protection contre les mines antipersonnelles. Au moment où j'approche le pied d'une pièce métallique, tac ! Tout droit sorti de l'incubateur d'entreprise de l'école des mines d'Alès, il a tout logiquement choisi de s'implanter à Innovalès. Cet incubateur m'a permis de me former à tout un tas de choses que je ne connaissais pas, mais également a mis à ma disposition des laboratoires de recherche. Et suite aux résultats de ces présentations, il a été décidé de créer la société, de s'installer ici et dès début 2013 de lancer une première série. Sur 2000 mètres carrés, cet hôtel d'entreprise compte 25 bureaux, une salle de réunion et 5 ateliers. Mais un de ses atouts est de se trouver sur le site de l'école des mines et de sa matière grise. Ce nouveau bâtiment nous permet de nous rapprocher de l'école des mines. C'était notre objectif principal dans ce cadre aussi, afin de trouver auprès de l'école des mines des collaborations et également un vivier pour des engagements à réaliser pour notre entreprise qui est en pleine croissance. Fruit d'un partenariat entre l'école des mines et la communauté du Grand Alès, Innovalès devrait être source de création d'emplois et plus largement d'un redéveloppement économique du bassin alésien. On a vu pour Richard Ducrot, les grosses entreprises n'ont plus le potentiel de clientélisme suffisant pour vivre. Donc aujourd'hui on se bat, nous ici, pour avoir des petites PME de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 salariés. Et donc c'est un élément majeur qui nous permet de maintenir sur l'aise encore une fois les capacités intellectuelles que nous avons et de leur offrir la possibilité d'avoir un outil de production adapté à leur idée. Pour l'heure, 4 sociétés ont intégré ce pôle qui peut en compter 25. Coût de l'opération, 2 millions et 140 000 euros.